bonjour bienvenue sur votre chaîne les voyages de l'or et ludo alors c'est parti référez-vous à nos tests et essais de matériel outdoor bonjour donc les voyages de l'or et ludo vont tester quelques produits déshydratés pour la randonnée alors nous avons obtenu ces différents types de produits lyophilisés de la société lyophilisés.com et donc nous avons choisi par exemple ici des pâtes au bolet à la crème ici des couscous végétaria ici c'est du poulet avec du riz ici pareil du poulet préparé avec du riz et enfin ici c'est plutôt de la viande déshydratée la viande séchée exactement alors si je prends la marque travel lunch voilà donc ces deux produits présentent quand même des caractéristiques intéressantes du point de vue nutritif cependant on constate quand même qu'il n'est pas très conséquent ce qu'ils voient là ce qu'on regarde c'est effectivement le côté un peu nature des produits lyophilisés lorsque justement on va faire des randonnées en pleine nature comme c'est montré sur cette image qui donne vraiment un aspect très naturel pour ce type de produit qui finalement ne l'est peut-être pas à 100% ensuite ce produit là de la société summit to eat paraît pas mal du tout bon de point de vue nutritif il n'y a pas trop de choses à dire c'est relativement bien équilibré il n'y a pas trop d'additifs alimentaires donc ça reste un produit apparemment assez naturel et qui restera bien sûr à déguster ensuite nous avons ce poulet aussi au riz de d'expédition de food alors là c'est un peu le même constat il ya pas mal de conservateurs d'additifs alimentaires qui permettent de réhausser le goût voilà etc point de vue nutritif ça reste relativement équilibré peut-être un peu gras malgré tout par rapport aux autres produits un peu plus grave comme on voit ici nous avons ici par exemple 19 grammes de lipides sur l'ensemble de pour 100 grammes et ici nous sommes à 33 grammes pour 100 grammes de lipides ensuite ceux-là sont à part puisque c'est quand même de la viande directement séchée donc comme on le constate dans la composition c'est réellement de la viande qui est séchée sans rajout particulier d'additifs donc ça on va un peu de sel bien entendu pour la conservation et on va voir un peu ce que ça donne donc à notre prochaine dégustation donc rendez vous donc une prochaine séquence de dégustation de chaque produit pour vous dire après comment ça se prépare la facilité de préparation et si effectivement sur le plan nutritif ça assure pour des randonneurs en condition extrême merci à bientôt c'était les voyages de l'or et ludo on peut filmer un petit peu quand même les voyages de l'or et ludo on vous présente de la viande séchée et on va d'aventure menu et on va vous montrer comment on fait voilà donc on enlève ça ensuite voilà donc dedans il ya un petit absorber d'oxygène c'est 100% naturel c'est de la viande de boeuf séchée voilà il n'y a pas de conservateur ni rien c'est avant de show moño donc c'est naturel beef jerky donc c'est tout à fait c'est de la viande séchée comme vous pouvez le voir c'est qualitatif c'est hyper léger ça prend pas de place dans les sacs à dos pour emporter ça en randonnée c'est un très très bon apport bien sûr protéique concentré puisque c'est de la viande séchée merci voilà c'était les voyages de l'or et ludo donc aventure moño donc c'est du de la viande de boeuf séchée avec des du goji et des noix de pécan très appétissant produits entièrement et protéique je vais vous expliquer comment faire du poulet du poulet fagita avec du riz alors d'abord il faut faire chauffer du de l'eau pendant environ cinq dix minutes il faut attendre il faut attendre qu'elle bouille donc en attendant je vais vous expliquer enfin de quoi il est composé etc donc déjà donc déjà rien que pour le manger pour une deux personnes ça donne 25 me fait deux mille cinq cent cinq ans du 20 ohlala 2528 kilojoules et 604 calories après en sel il ya un gramme les protéines 28 grammes fibres 8,7 grammes carbohydrate 57 grammes etc etc voilà ça alors c'est plutôt des marques anglaises parce que bon voilà donc là il vous explique comment il faut le faire etc etc donc en attendant que ça bouille on va ouvrir donc j'ai ouvert c'est composé de riz et de petits morceaux de poulet donc avant il faut enlever le le petit truc pour c'est c'est pour l'oxygène voilà donc on enlève parce qu'il faut pas faire bouillir ça bien sûr donc je l'enlève et après il ya un petit repère ici la marque au noir où il faut mettre de l'eau jusqu'à là et après il faut attendre environ cinq dix minutes voilà donc j'ai rempli l'eau avec la et il a été du coup et maintenant il faut attendre donc on revient sur il ya des petits scratch ici là ou comme ça ça permet de conserver de justement de voilà donc maintenant on va attendre cinq donc après cinq dix minutes j'ai donc on remue j'ai goûté c'est complètement succulent donc ce qu'on ne voyait pas c'est qu'il y a du rouge il y a du maïs il y a quelques il y a quelques... franchement c'est très bon et c'est très bon et c'est très petit dans l'espoir aussi il y a un peu ça franchement il y a de l'eau sur les voyages pour les voyages de l'or et l'eau et voilà au revoir donc nous allons essayer des pâtes ou brûlées à la crème végétaria de la société travel lunch donc ça consiste en élargie la base pour préparer ensuite on déchire le produit voici le contenu déshydraté voici 350 millilitres voilà et on va laisser donc il n'y a pas de dosage apparemment on doit remplir le produit déshydraté et après on ferme voilà et on attend cinq minutes dans cinq minutes ce sera prêt voilà c'était les voyages de l'or et de l'eau et après on passera à la dégustation alors partagez commentez et abonnez vous à notre chaîne merci et retrouvez nous sur nos réseaux sociaux Pinterest, Facebook, Insta et aussi sur notre blog les voyages de l'or et l'eau à bientôt